La mer et le vent n'ont laissé aucun répit à Dominique Wavre. Les dernières heures de course ont été très éprouvantes avec une mer casse-bateau et des vents de plus de 80 km à l'heure. Une dernière épreuve avant la délivrance. Forte mer de face, il va être le moment de nettoyer l'objectif. La dernière nuit a été pénible pour Dominique. Ses conditions musclées nécessitaient une grande prudence. Inutile de tenter le diable à quelques milles de l'arrivée. Les tables, j'arrive, je vais ralentir cette nuit dans le fort du coup de vent. Il ne faut pas prendre moindre risque avec le bateau. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vendredi 8 février, le vent s'est un peu calmé. La silhouette du Mirabeau pointe enfin à l'horizon. Première rencontre avec les proches. Après trois mois de solitude. Le Mirabeau fit la belle allure sous trinquette. Et avec quatre riz dans la grand voile, il glisse vers la ligne d'arrivée dans une jolie houle. Dominique Wavre coupe la ligne à 16h16. Il prend la septième place du Vendée Globe derrière les deux autres tontons flingueurs, Jean Le Cam et Mike Golding. Il accomplit le tour de la planète en 90 jours après avoir parcouru plus de 50 000 kilomètres. Le skipper Genevois entre dans l'histoire de la voie loturière. Il boucle son troisième Vendée Globe et son huitième tour du monde. Aucun autre navigateur n'a réussi pareil exploit. Le pari est réussi, c'est enfin et surtout l'heure des retrouvailles avec Michel Paré, sa compagne et aussi sa chef de projet. Dominique Wavre et le Mirabeau méritent bien l'accueil que lui réservent leurs amis, leurs sponsors et le public des Sables d'Olonne, encore une fois très nombreux le long des quais. Dominique se souviendra certainement toute sa vie de ce retour quasi triomphal dans le chenal de la cité vendéenne. Dominique Wavre et le Mirabeau méritent bien l'accueil des Sables d'Olonne. Franchement fabuleux, le bateau est un compagnon idéal, fabuleux, qui n'a pas fait d'ennui, pas de surprise, il a été franc, loyal, fabuleux. La mer a été aussi comme d'habitude, l'Atlantique a été un peu plus pourrie que d'habitude. La nuit passée a été une horreur et je suis heureux maintenant. Dominique Wavre, as-tu l'accueil ? Les dernières heures ici, c'était que du bonheur pour arriver. La nuit, ouais, il s'est monté deux fois, 50 nœuds, 45 nœuds, le tourmentin, je ne pouvais pas le mettre, il n'avait plus d'enrouleur, donc j'étais sous trinquette et grand voile à la quatrerie. Bateau couché sur la tranche, c'était pas très marrant. Pas de répit ? Non, pas de répit, vraiment pas de répit, bien secouer, surtout la peur, ça aurait été quand même bête de casser le mât ou casser quelque chose à la veille de l'arrivée, c'était idiot. Mais si j'ai bien compris, on s'est tous fait avoir dans le golfe de Gascogne au retour, à peu près tous, on a eu du mauvais temps, un des endroits les pires du tour du monde, c'était ça. Parce que, bah oui, on est obligé de venir au sable, donc la route, elle est obligatoire, donc le coup de vent, la tempête, elle est devant les sables, bah qu'est-ce qu'on fait ? On se fait la tempête. Non, la plus belle image, c'est maintenant. Franchement, c'est maintenant, c'est rentrer dans le chenal, c'est vous tous, c'est l'accueil, c'est l'embrassade de Miss, c'est tout le monde qui est là, c'est ça le plus beau moment. Ça paraît bœuf, on part il y a trois mois pour revenir et se dire que le meilleur moment, c'est le dernier jour. C'est un peu un paradoxal. L'heure est à la fête, surtout que Dominique Vavre revient au sable avec un bateau en parfait état, ce qui n'est pas non plus le moindre des exploits.